A l'occasion de la sortie de Chimane Chante Piaf, son huitième album apparaître le 23 janvier, Chimane Baddy s'est confié dans les pages de gala sur sa carrière, qui a démarré il y a 20 ans. L'occasion pour la chanteuse de révéler une incroyable intuition quoi eut son père, lorsqu'elle s'est inscrite à Popstar. Cherif Alouna, Matt Pokora, les L5 ou encore Chimane Baddy. Tous ces chanteurs bien connus du public français ont un point commun, avoir participé à Popstar, l'émission qui a lancé leur carrière. Pour Matt Pokora, l'aventure a commencé en groupe en 2003, avec ses partenaires de Link Up, qu'il avait décidé de quitter après seulement quelques mois. Une décision très difficile à digérer pour Lionel Kim, agacé par les propos de Matt Pokora, qui avait expliqué que le groupe ne représentait qu'une courte partie de sa vie. Personne ne lui a forcé la main pendant 20 ans. Quand tu dis que c'était que 9 mois de ta vie, si est-il juste la catapulte de ta vie. Si tu ne fais pas l'émission, on ne te connaît pas. Si tu ne fais pas l'album Notre Étoile, personne ne te connaît. Tu aurais continué à faire des freestyles à Strasbourg, avait-il confié dans le Morning Sans Filtre. Chimène Badi, quant à elle, n'a jamais eu à gérer les tensions et les rancœurs que peuvent ressentir les membres d'un groupe puisque la chanteuse, qui avait participé à la deuxième saison de l'émission en 2002, n'avait pas été sélectionnée par les jurés pour rejoindre les Watford. L'intuition parfaite du père de Chimène Badi à l'époque, le producteur Valéry Zetoun avait vu en la jeune Chimène, alors âgée de 20 ans, une future star, qui s'épanouirait bien plus en solo que dans un groupe. Une décision qui n'a pas surpris Mohamed Badi, le père de la chanteuse, comme l'a expliqué cette dernière dans les colonnes de gala, dans un entretien paru ce jeudi 5 janvier. En pleine promotion de son nouvel album en hommage à Edith Piaf, Chimène Badi s'est longuement confié sur sa famille et sa carrière, aux côtés de son père, l'un des hommes de sa vie. De son passage à Popstar, la chanteuse de 40 ans retient notamment ce que son père lui avait dit, avant qu'elle ne se lance dans l'émission. Le plus fou, si est-il que mon père l'avait prévu. Il m'avait dit, j'espère que tu ne feras pas partie du groupe, mais que tu décrocheras un contrat d'artiste. Et si est-il exactement ce qui cesse de passer, cesse-t-elle remémorer. Un joli coup du destin. Le plus fou, si est-il donc le plus fou. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada